Les mouvements de soutien à Mamadi Doumbouya ont déjà commencé. Les mouvements de soutien aux poutistes Mamadi Doumbouya, ça a commencé. Ça dit, la jeunesse guénienne n'a pas pitié d'elle-même. Famille, aujourd'hui, je ne vais pas faire cadeau, même à mon cousin, Ansemane Fofana, dit Ouzbi, avec les Ahmed de Paris, les Badrakouni. Vous, vous ne voulez pas devenir comme les Jomae Fai ? Vous ne voulez pas devenir comme les Ousmane Sonko ? Ces gens-là, c'est des militaires. Leur place, les poutistes, leur place, c'est dans les casernes. Amara, sa place, c'est dans les camps. C'est vous qui avez étudié. C'est vous qui avez choisi de faire la politique. Mais franchement, je suis déçu de vous. Surtout de toi, Ansemane Fofana, Ouzbi. Hier, on vous a vu ici avec les doyens. Aujourd'hui, vous êtes avec ces militaires incompétents. Vous mettez vos dignités. Vous allez tous sortir zéro. Vous allez voir que vous n'allez rien avoir avec ces bandits-là. Vous n'allez rien avoir avec ces bandits-là. Alors, Solémane, comme vous ne voulez pas patienter, vous ne voulez pas traverser ce petit temps. Tous les grands politiciens ont traversé la galère. Le président Fakondé, pour devenir président, il a traversé des moments difficiles. Il a fait la prison. Tous les grands hommes. Mais si vous dites que vous, vous êtes impatients, vous êtes prêts à vendre votre dignité pour avoir des postes, on a appris que vous êtes en préparatif, les campagnes à Konakry là-bas, les mouvements de soutien à Mamadi Doumbouya. Mais je vais vous donner un petit conseil. Le jour que Mamadi va tomber, sachez que c'est fini pour vous aussi. Le jour que Mamadi va tomber, voilà, sachez que c'est fini. Vous avez oublié ici, vous avez tous apparteni à des mouvements du FNDC. Votre ami, votre collègue, Fonike Mange, a été kidnappé, enlevé, parce que lui, parce que lui, il a dit non, il n'a pas monnayé sa dignité pour un poste. Sinon, vous saviez que Fonike Mange, c'est quoi qu'il a donné les Ibrahim Diallo là. Ils avaient l'avantage que vous. Ça va, moi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Donc, eux, ils n'ont pas monnayé leur dignité pour de l'argent. Ils sont restés droits. Ils ont laissé les bandits faire leurs trois ans. Maintenant, ils ont compris que les bandits ne veulent pas organiser des élections et partis. Ils ont pris position. Eux-mêmes, ils ne sont pas des acteurs politiques. Les Fonike Mange, les Kunduno et autres, ils sont de la société civile, on va dire comme ça. mais vous, vous êtes là en train d'accompagner, de légitimer ces bandits du CNFD. Ah, Ah, Ousbi, tu es jeune. Ahmed de Paris, vous êtes jeune. Aujourd'hui, vous allez dire, les bandits là, ils sont en train de vous aider. Mais le jour qu'ils vont tomber, c'est là, vous allez vous rendre compte que, ah, vous avez fait un mauvais choix. Le mieux pour vous, c'était de patienter, d'attendre le bon moment. nous sommes déjà informés de tous vos mouvements que vous êtes en train d'organiser, de soutien à Mamadou Doumbouya. Donc, vous aussi, vous dites aux Guinéens que vous êtes des leaders politiques. vous n'avez pas d'ambition de devenir aussi des présidents. Vous allez applaudir pour ces petits militaires là. Est-ce que Amara, il vous dépasse intellectuellement ? Amara, 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 quel diplôme que vous, les jeunes leaders, si vous étiez tous ensemble aujourd'hui, les bandits là, le rêve même de dire qu'ils vont rester, ils ne vont pas le faire. Mais allons-y, le jour qu'ils vont vous humilier là. Badra, Badra Kone, c'est là que vous allez dire que à Ansu Damaro, il nous avait prévenu ici. Vous avez vu Fayah Minimono ? Il a été arrêté à la frontière. Est-ce que Fayah a déjà travaillé dans le gouvernement guinéen ? Non. Est-ce que la KRIF reproche quelque chose à Fayah ? Non. Si déjà lui, il n'est pas libre de sortir, un jour viendra aussi, vous aussi, ils vont vous priver de votre liberté. Vous avez vu, Aliouba, depuis sa dernière sortie, il est menacé aujourd'hui. Aliouba, combien de journalistes sont menacés actuellement ? Combien de journalistes ? Babila est menacé, Marouane est menacé, Mohamed Mara est menacé, les Tamba, vous avez vu, ils sont tous tus. vous voulez que nous laissons le pays dans les mains de ces bandits-là. Vous, les jeunes, soi-disant leaders-là, vous n'avez pas vu les Sonko, ils n'ont pas changé de position. Maki a tout fait. Ousmane Sonko a fait la prison. Dioma Faya a fait la prison. De la prison, ils sont au palais. Vous ne cherchez pas la confiance du peuple car vous, c'est les postes, l'argent que le CNRD vous donne. c'est ce qui vous intéresse. Pourquoi vous devenez des, pourquoi vous cherchez à devenir des leaders si vous n'êtes pas sincère envers vous-même ? Si vous n'êtes pas sincère envers vous-même ? Hein ? Pourquoi ? Non mais franchement, il faut que le peuple de Guinée maintenant arrive à faire un bon choix entre les vrais patriotes. Parce que il y a certains qui sont en politique, c'est comme du business. Partout où le soleil brille et c'est là, eux, ils vont accrocher leur habit. Mais patienter, souffrir comme les Ousmanes Sonko, ils ne savent pas le faire. Vous avez vu, ce qui fait défaut chez nous, on personnalise l'homme. Vous avez vu le poste du président Diomaï Favre du Sénégal ? D'abord, l'homme, Ousmane Sonko, c'est pourquoi j'ai beaucoup d'admiration pour le monsieur. Malgré son opposition, Farouche à Makissal, il n'a jamais manqué de... Mettez les cœurs dans la famille. Il n'a jamais manqué de respect au président Makissal. Il lui a toujours respecté. Il pouvait dire, si je ne suis pas candidat, il n'y a pas d'élection pour qu'il y ait la pagaille au Sénégal. Mais il a dit, le Sénégal est au-dessus de moi, Ousmane Sonko. Il a choisi son adjoint. Jomai Faï, Sénégal, les gens étaient motivés pour lui. Mais le fait qu'il a donné consigne, votez pour mon Ségol, les gens ont voté. Mais si ça, c'était en Guinée, si ça, c'était en Guinée, on allait dire, les gens allaient dire, non, 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 si ce n'est pas moi, c'est pourquoi j'ai dit, nos leaders doivent arrêter un peu d'égoïsme pour dire si ce n'est pas eux. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui aux leaders du RPG, de l'UFDG, de l'UFR, tout le monde ne peut pas devenir président. Mais vous pouvez apporter quelque chose pour le développement de votre pays. Mais si le président dit n'y êtes-moi et la sénégal dit n'y êtes-moi, si l'État dit n'y êtes-moi, ainsi de suite, on n'ira nulle part, les bandits vont rester là. Donc pensez demain, vous qui êtes aujourd'hui les anciens ministres, les gens qui ont travaillé à l'Alfa Kondé, Seloudalé, regardez aujourd'hui des petits militaires, des petits militaires incompétents. Voilà. Des petits militaires incompétents. Mamadou Fatou, vous savez, vous, c'est l'ignorance qui vous dérange, corps. Aujourd'hui, le grand gagnant, le grand gagnant, parce que c'est ce qui vous fait mal, c'est un, sinon nous, aujourd'hui, je dis à l'homme de l'Ilaï, Alfa Kondé, mon soutien pour Alfa Kondé, mon frère, je ne regrette même pas, Aliyam de l'Ilaï, 19200 travailleurs, imagine, un père de famille qui a fait 30 ans à la fonction publique, dans sa cour, s'il n'a rien, s'il n'a pas de personnes, c'est deux ou trois personnes dans sa famille, imaginez, 19200, et toutes ces personnes, au temps du présent Fakondé était payé, on a connu Ebola, crise politique, Covid, six mois, l'eau, cadeau, l'électricité, qu'on a crié, le jour du coup d'état, zéro courrier, il y avait déjà le courant, interconnection, qu'on a crié avec le courant, les bandits sont venus, leur première année, il n'y avait pas de problème, mon frère, je vous dis, nous, nous sommes fiers du présent Fakondé, nous sommes fiers de lui, c'est maintenant que les gens commencent à voir clair, voyez, les bandits sont en train de délapider, le présent Fakondé, je dis, Dieu avec lui, toi Moudi qui parle, il est aujourd'hui où, en Turquie, quelque chose lui, 86 ans, nous, nos papas n'ont pas eu 86 ans, rare, rare aujourd'hui des vieux, 86 ans, regardez le président Joe Biden, 86 ans, et vous regardez le présent Fakondé, c'est ça, ça c'est un don de Dieu, l'âge, la santé, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est Dieu, mais vous les idiots, 1, 2, 3, Alpha Kondé, aujourd'hui c'est devant vous, aujourd'hui si les Guinéens pleurent aujourd'hui le courant, avant le coup d'état, ils n'ont pas pleuré le courant pour Alpha Kondé, eux ils ont dit troisième mandat, alors Mamadi aujourd'hui, vous avez dit, savez Dieu, que lorsqu'un peuple est ingrat, il vous impose un chaitan, un leader chaitan, comme c'est Bandila, regardez Mamadi, Fatiha, il ne peut pas lire, brevet d'études, il n'a pas, le Mamadi là, à part la formation de légionnaire, il est venu en Guinée, il a eu la chance, et d'ailleurs, la bourse d'études qu'on lui a donnée, appartenait à un jeune, on lui a donné, il allait en France, formation d'officier, il est venu dans l'intention de renverser le présent Fakondé, parce qu'hier, d'autres n'ont pas voulu laisser Alpha Fakondé tranquille, aujourd'hui, ça est devant tout le monde, j'ai dit, on a parlé troisième mandat, on n'a jamais parlé de la gestion du présent Fakondé, parce que tous les Guinéens conscients, ils savent où le présent Fakondé a pris la Guinée, donc vous, la maladie d'Alfa Fakondé là, aujourd'hui, regardez-le, il a une bonne santé, il va super bien, et moi qui te parle, je vais où, à l'âme de l'île, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ici aux Etats-Unis, je dis à l'âme de l'île, donc c'est le nom du présent Fakondé qui vous dérange, soutenez Mamadi en même temps, soutenez Mamadi, on a tout dit ici sur le vieux, donc la famille, mobilisons-nous, 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 on dit la connexion est tour à tour, le courant aujourd'hui, c'est tour à tour, bientôt la rentrée, les écoles aujourd'hui, les tables banques, parce qu'un gouvernement normal, avant la rentrée, il y a un budget qui est voté, le ministre de l'enseignement, et les inspecteurs, les écoles publiques, et autres là, il y a des fonds qui sont votés pour aller arranger les tables banques, mais allez-y aujourd'hui, il y a des écoles aujourd'hui qui n'ont même pas d'enseignants, à plus forte raison, tables banques, regardez les villes aujourd'hui de Conakry, quand je vois les démagogues, les petits communicants du CNRD nous montrer quelques rues, quelques coins de Caloum, que le développement, pendant ce temps, allez-y vers l'Axe, allez-y vers Matoto, allez-y vers Cagbelet, vous allez voir les carrés-fours, vous allez vous rendre compte que le pays ne fait que régresser, allez-y à l'intérieur du pays aujourd'hui, il y a des endroits aujourd'hui coupés, mais autant du président Fakondé, quand un pont était coupé, vous avez vu les mesures d'urgence pour construire un pont d'urgence, mais avec le CNRD, on ne parle même pas de ça, et le Guinéen, l'hypocrite est là pour dire, non, Mamadi est en train de travailler, tous les grands projets en cours, Mamadi a monté quoi ? Les autres ont travaillé, tous les projets là, ils ont monté, Mamadi est venu, il a pu monter quoi ? Il a pu monter quoi ? Aujourd'hui, si je vois des jeunes en train de vendre leur dignité, mais je vous ai toujours dit, moi aussi, Mamadi, il n'y a qu'à faire 10 ans, ça ne me dérange pas, mais le problème, c'est le projet de Simandou, la Guinée, l'avenir de ce pays là, déjà les bandits nous ont endettés, déjà les bandits nous ont endettés, ils nous ont déjà endettés, allez-y, demandez vos frères, ils vont vous dire, au niveau des banques primaires, ils vont vous dire, au lieu de vous asseoir en train de raconter des salades, quand on parle, vous venez vous insulter, nous on n'a pas le temps d'insulter, allez-y, vous allez bien demander, si le projet de Simandou là, Mamadi, et c'est pourquoi nous vous réveillons chaque jour, si leur référendum la passe, d'ailleurs, la société civile, ils ont rejeté, et bravo à vous, si on doit pagailler, qu'on pagaille, si ça doit péter, que ça pète, mais je dis aux Guinéens, mettez les cœurs partagés, si ça passe, je vous jure, la Guinée, on va rester comme le Libéria, on va traîner comme Haïti, pour que la Guinée décolle, pour que la Guinée devienne un pays émergent, si le projet de Simandou là, échoue, et si aujourd'hui les gens là, ils font tout, ça passe, le projet de Simandou, le référendum dont ils sont en train de parler, c'est pour valider Simandou, Rio Tinto là, eux ils demandent quoi, que les Guinéens, partent à un référendum, pour valider la nouvelle constitution, si Mamadi est candidat, on l'a dit la Guinée, la Guinée fait tambara d'am, l'argent qu'un gouvernement normal, devait avoir, et mon assaut, mon avoyou et yira, vous voyez aujourd'hui, ils n'ont plus rien, vous n'avez jamais vu le président, l'enfant qu'on est pressé Simandou, ticket d'entrée, aujourd'hui, les bandits aujourd'hui, alors on est, ces gens là, ce sont des voleurs, ils ne sont pas légaux, ce sont des voleurs, donc ceux qui viennent aujourd'hui, chercher nos recherches, ils vont délapider, parce qu'ils sont coincés aujourd'hui, la gestion du pays aujourd'hui, ils ne savent même plus quoi faire, parce qu'on leur dit, eh Simandou, ça va rapporter 500 millions par mois, 1 milliard par mois, 2 milliards par mois, au fur et à mesure, la gestion du pays aujourd'hui, tout est à terre, pourtant le président Fakondé, c'est nos recettes, à nous faire abamener, n'en a pas, Souma m'a dit aujourd'hui, la production de la bauxite, ça a doublé même, demandez les Guinéens, ils vont vous dire, mais tout cet argent, ça part où, armement, vous avez vu, ils sont sortis la dernière fois, la police, armement, gendarmerie, armement, les militaires, vous avez vu, même WhatsApp, pour mettre les Guinéens sur écoute, ils ont acheté un équipement, à 15 millions de dollars, pour contrôler, vos messages en Guinée, brouiller, les émetteurs, des médias, ça c'est un état ça, avec un équipement dehors, je ne vais pas voir ça, je vais vous dire, donc nous, Christian, Ado, on a déjà dit, à nos leaders, Alpha Condé, ils sont venus, ils ont pris ton pouvoir ici, c'est Dieu qui t'a sauvé, c'est Dieu qui vous a sauvé, le président Alpha Condé, vous êtes sortis, de la Guinée, sinon l'intention, c'était de vous tuer, et là, c'est l'Oudale, vous qui avez cru, que non, c'était le changement, qui avez cru, à ces menteurs là, mais le temps, vous a démontré, que ces gens là, c'est des voyous, c'est des menteurs, ils ont rasé votre maison, et aujourd'hui, même s'ils ont les moyens, ils vont vous tuer, s'il y a touré, pareil, donc, si hier, vous, vous étiez en train de vous battre, mais il n'y avait pas d'animosité, au moins, le président Alpha Condé, avait donné un titre honorifique, au président, c'est le chef de file de l'opposition, avec un budget, tout le respect, il avait sa maison, c'est vrai que oui, des mouvements, souvent, mais il y avait le respect, aujourd'hui, vous avez tous compris, que ces gens là, ils n'ont pas fait le coup d'état, pour quelqu'un, ils ne l'ont pas fait, au nom de la démocratie, ils ne sont pas venus, pour organiser des élections, et ils sont là, à délapider nos biens, présent, Alpha Condé, qu'est-ce que CNRD, va faire pour vous, faveur, rien, et la Sérudale, rien, s'il est attouré, rien, vous, vous n'avez pas les armes, vous n'avez pas les chars, mais vous avez vos militants, vous avez le peuple, et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et si le peuple est uni, aucune dictature, ne peut marcher, donc, si vous ne voulez pas, parce que nous aussi, on est fatigués, si vous ne voulez pas, vous mettre ensemble, décidez ensemble, ce qui fera le bonheur, du peuple de Guinée, c'est le départ, de ces voyous là, mais si vous dites, ah non, non, si moi, je fais le combat là, ça va profiter au RPG, si moi, je fais le combat là, ça va profiter à l'UFDG, si je fais le combat là, ça va profiter à UFR, vous allez toujours, rester des perdants, El Asseldale Moussouma, Alpha Kondé Moussouma, Sidiya Moussouma, si moi, je dis bien, conditionnel, j'étais à la place d'Alpha Kondé, depuis longtemps avec El Asseldale et Sidiya, on aurait déjà mis un gouvernement parallèle, appelez le peuple de Guinée, à la désobéissance civile, vous allez voir les militaires tout de suite, c'est vous qui avez les relations, vous activez vos contacts, lorsque les bandits ont fait le coup d'état, El Asseldale, il est allé voir ses partenaires, à l'étranger, c'est le même El Asseldale qui doit dire que ces gens là, c'est des bandits, le président Alpha Kondé aussi doit activer ses réseaux, le président Sidiya, il est chez son ami là-bas, le président Ouattara, si vous voyez que le peuple est là, les gens ne parlent pas à cause de vous, c'est parce que le RPG Arc-en-Ciel ne regarde qu'Alpha Kondé, l'UFDG, Anad ne regarde que Selou, Sidiya aussi, pareil, et les autres, qui ont compris maintenant les Kouyaté et autres, vont venir se joindre à vous, parce qu'ils savent, c'est vous qui représentez la majorité, mais si vous ne voulez pas le faire, toujours vous êtes là, chacun pense qu'à lui, ça n'ira nulle part, il faut la révolte populaire, et si vous vous rappelez bien, Mamadi l'a dit, il dit que le peuple n'acceptera pas, que quelqu'un personnalise la chose publique, Mamadi l'a dit, et même dans son interview, Alain Fouca lui a demandé, s'il a peur de quelque chose, le bandit l'a dit, et il dit qu'il a peur de la révolte populaire, hey, tout ce que Mamadi fait, il y a ma diversion, Mamadi a dit, il faut que les Guinéens mettent ça en tête, c'est pas les dialogues, les beaux discours, vous avez vu, nos mamans qui étaient là, co-facilitatrices, elles sont où, je vous avais dit, tout ça c'est du cinéma, c'était pour nous faire perdre du temps, non dirai mon à qui, les trois ans là, on a parlé d'élection, on vous avait dit ici, tant qu'on ne met pas le feu, il y a eu le temps, et il y a eu le temps, et il y a eu le temps, 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 donc, Alain Fouca, prenez votre position, Sidi Atouré, présent le Foucauld, si vous ne pouvez pas, vous nous dites, voilà, vous êtes fatigué, vous partez à la retraite, les jeunes, là-bas maintenant, vont s'engager, ils ne vont pas mettre tout le monde en prison, ils ne vont pas tuer tout le monde, aujourd'hui, ce n'est pas les dadis, qui vient de condamner, ce n'est pas la justice de Mamadi, qui est l'actuel ministre, de la justice, ce n'est pas Mamadi, le procureur, ce n'est pas Mamadi qui l'a nommé, tous ceux qui ont jugé les dadis, ce n'est pas les bandits qui les ont nommés, c'est la justice de Mamadi, donc si lui nous a montré l'exemple, les dadis hier, on dit qu'ils ont refusé, les opposants sont sortis, il y a eu mort d'homme au 28 septembre, au stade du 28 septembre, le procès est là, donc est-ce que les voyous là, ils peuvent nous dire quelque chose encore, ils effraient qui, voilà, donc, je te rappelle, je suis en live, il y a live là, il y a live là, donc, famille, tous les responsables de l'UFDG, on vous demande pardon, parlez au président Seloudale, ceux du RPG, nous aussi, nous allons demander à Alpha Condé, c'est la seule solution qui va sortir la Guinée, de ce problème, c'est pourquoi j'ai dit aux gens ici, ceux qui ne veulent pas entendre le nom de Seloudale, c'est votre affaire, ceux qui ne veulent pas entendre le nom de présidence Alpha Condé, c'est votre affaire, ou s'il y a ainsi de suite, les couillatés là, si ce n'est pas ça, ces bandits n'y auront nulle part, partout dans le monde, c'est le peuple qui décide, mais aujourd'hui, le CNR défait peur aux gens, et nominé, et Kounima Boula, ils pensent que non, c'est ce qui va résoudre, les problèmes des Guinéens, insécurité, les bandits font ce qu'ils veulent aujourd'hui, donc que personne n'ait peur, renforçons seulement, l'unité, face à ces bandits là, et inchallah, nous ferons partie, au Sénégal, les gens étaient soudés, vous avez vu, même les autres partis politiques, ils se sont ralliés au Sanko, Maquillard est parti, et c'est ce que nous devons faire, les Guinéens, nous ne pouvons plus attendre maintenant, attendre jusque le 30e, c'est laisser ces voyous là, faire une formalité, que les occidentaux vont voir, comme quelque chose de normal, comme si, je vous ai dit le référendum, on doit tout faire pour boycotter, on doit tout faire, pour annuler, si Mamadi nous dit que non, on va aller au référendum, avec le fichier, qui est là déjà, donc, si on peut aller avec un fichier, que eux-mêmes ils avaient dit, non, 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 on va faire le recensement, ils ont compris, ils n'ont pas d'argent, le président Fakonda a fait des élections ici, avec des fonds propres, il n'est pas les quémander les blancs, à eux qui se disent, nous sommes des panafricanistes, non, c'est des envoyés, Mamadi est un légionnaire, Mamadi c'est l'envoyé de France, la France ne gagnait pas son pain, autant dans le Fakonda, parce que, le président Fakonda avait fait, face aux chinois, vous ne voyez pas nos routes nationales aujourd'hui, c'est qui ? Les chinois, les échanges, les chinois, donc, si vous voyez que vous n'avez pas le courant aujourd'hui, les chinois, vous pensez que c'est des maudits, ils viennent nous aider, ils construisent des barrages, le gâteau qu'on doit partager avec les chinois, ceux qui ne nous ont rien donné, depuis l'indépendance, nous parlons le français, ils n'ont pas construit d'université, ils n'ont pas fait un transfert de technologie, rien, c'est la même personne aujourd'hui, qui téléguide Mamadi Doumbouya, ce bandit de Mamadi Doumbouya, c'est pourquoi, c'est pourquoi, si Mandou, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent, avec les américains, les français, les chinois, vous pensez que c'est des maudits, c'est pas, je vous dis, les barrages, c'est pas question de l'eau, c'est pas question de l'eau, et d'ailleurs, ce que beaucoup ne savent pas, c'est pourquoi, quand j'entendais des Guinéens dire, Alpha Condé a mis 3 milliards, on dirait que c'était l'argent, l'argent d'un Guinéens, la sagacité du monsieur, son carnet d'andresse, son savoir-faire, si, il y avait de l'argent, pourquoi Mamadi ne va pas construire ses propres barrages, dans le contrat, vous pensez que les chinois allaient investir autant d'argent, et échouer, non, ou alors il n'y a rien sur ces barrages, cette histoire de l'eau ou quoi, et, comment, le gouvernement du présent, Alpha Condé faisait, toutes les saisons passées, avant le coup d'état, arrivait à donner le courant, presque, la capitale, et plusieurs villes de la Guinée, il n'y avait pas de problème, c'est là où vous devez vous poser la question, qui nous a aidé à construire les barrages, qui nous a aidé à faire les routes, les échangères, ainsi de suite, le développement des derniers temps, c'est qui, c'est les chinois, mais vous pensez que, il n'y a pas des accords qui ont été signés, vous pensez que ça a été fait comme ça, mais, si vous refusez, de respecter, l'engagement, on dit le gouvernement, c'est la continuité, mais, comment est-ce qu'on peut avoir le courant, ils doivent combien aux chinois, chaque fin du mois, l'argent qu'on devait donner aux chinois, les bandit, à cause de leur mauvaise gestion, parce qu'ils n'ont aucune notion de la république, hein, donc, famille, ça peut vous dire que, vous n'allez pas avoir le courant, tant que les chinois n'ont pas leur pas de gâteau, vous allez donner aux français, ça fait combien d'années, nous sommes, derrière les français, là, ça n'a compté pas à son âme, il a fait combien d'années, on nous a aidé, à construire quoi, même des universités, les français ne nous ont pas aidé, universités, ils ne l'ont pas fait, les écoles françaises, vous voyez, c'est indépendant, qui suivent les programmes de la France, qu'est-ce que la France nous a apporté, qu'est-ce que l'ambassadeur de France, le voleur de vin, nous a apporté, autant de présents, vous les voyez, droits de l'homme, oh, ils sont contre l'opposance, l'oudalé, ils sont contre les activistes, les phoniqués mangés, kundounos, ils ont compris que, Mamadi est dans leur camp aujourd'hui, vous les entendez parler de phoniqués mangés, vous les entendez parler de kundounos, de l'assé l'oudalé, je vous ai dit, et pourtant, c'est Koutouré, paix à son âme, il nous avait dit ça depuis longtemps, pourtant, il nous avait dit ça depuis longtemps, si vous voyez, les français, critiquer un dirigeant, c'est qu'ils ne font pas leur affaire, et, l'exemple de la Libye, qu'on dise que Kadhafi, c'est un dictateur, il est ceci, cela, mais il y avait le développement, tout le monde savait qu'en Libye, il y avait un grand changement, mais depuis que Kadhafi est parti, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a changé, le président Fakondi, imaginez, on ne prêtait pas de l'argent, rien, malgré l'opposition Farouz, de l'UFDG, ANAD, FNDC, mais les fonctionnaires guinéens étaient payés, le pays était sur la voie de l'éme, mais depuis que le bandit, le légionnaire est venu, qu'est-ce qui a changé, c'est ce que les gens doivent comprendre, ce que l'État doit gagner, pour son peuple, c'est ce que les Français veulent, nos recettes, nos recettes, ils savent que l'Afrique aujourd'hui, nous nous sommes riches, nos matières premières, les Arabes, c'est eux qui ont compris, Dubaï, eux, ils profitent du prix du carburant, ils profitent des revenus du carburant, mais nous jusqu'à présent en Afrique, on ne profite de rien, on ne profite de rien, regardez le Congo, maintenant ceux qui comprennent, on les traite de tout, c'est pourquoi je dis, je ne soutiens pas les coups d'État, mais je ne me pose pas à Ibrahim Traoré, je ne me pose pas à Asimi Goïta, parce que la présence de la France en Afrique, c'est juste pour piller, ils ne sont pas là pour la démocratie, ils ne sont pas là pour les droits de l'homme, la France n'a que des intérêts, la France se bat pour ses intérêts, la France ne se bat pas pour la démocratie, il y a eu plusieurs exemples, Paul Biya est là-bas 40 ans, tant que tu fais leur affaire, tu es reçu à l'Élysée, on a vu Paul Biya reçu, mais ceux qui ne obéissent pas à leur ligne, et je vais dire à l'armée guinéenne, asseyez-vous, les écoles que Idi Amin est en train de mettre en place, j'ai oublié le nom de ces écoles-là, Pitane Koua Konourila, ils vont former ces gens-là, c'est ceux-là qui vont devenir encore des officiers dans nos pays, et le jour qu'ils vont dire non, et je mets les gens en garde, si le Sénégal, les Makisal, les Jomafaï, les Ousmane Sonko, vous savez que le Sénégal, ils n'ont jamais fait de coup d'État, mais sachez qu'un jour, si la France voit ses intérêts coupés, au Sénégal, les entreprises françaises qui payent l'impôt à l'État sénégalais, comme l'a dit Leosonko, qu'il faut qu'ils payent à l'État du Sénégal, le jour que ça va changer, je vous jure, que si ces gens-là ne font pas attention, il y aura un coup d'État au Sénégal, et c'est pareil pour ces écoles qui sont en train de crier, tout est fait, tout est bien préparé, demain en Guinée, ils vont commencer à placer ces petits-là, ces produits de la France, à des postes stratégiques, comme Mamadi a été mis, commandant des forces spéciales, jusqu'à ce qu'ils ont détruit l'armée guinéenne, jusqu'au jour du coup d'État, c'est pareil pour ces enfants, pour ces pépiniers, pour ces produits de la France, vous voyez, on les prend, on les envoie, on s'occupe d'eux, ils sont travaillés, voilà, demain, c'est l'État-major de la France qui va leur dire, hé, il faut enlever ce type-là, il n'est pas bon pour la démocratie, nanani nanana, des voyous comme ça, ils vont faire comme Mamadi, et l'Afrique n'ira nulle part, tant que nous coupons, nos intérêts avec ces gens-là, c'est là qu'on parle de démocratie, de droit de l'homme, mais vous savez, au début du coup d'État, si on disait à beaucoup de Guinéens, la France n'a pas condamné le coup d'État, les gens allaient croire que c'est la démocratie, pourtant au Tchad, l'opposant a été tué, son siège cassé, vous avez entendu, quelle organisation de droit de l'homme, ou qui du gouvernement de Macron, condamné ce qui s'est passé au Tchad, on les a vu en train d'aller envahir la Libye, parler de vala, on est venu pour insurer la démocratie, nanani nanana, mais pendant ce temps, des groupes rebelles, c'est pas un gouvernement, le M23 est en train de détruire la région de Goma, et au Congo, les Français voient cela, mais tant que les cobayes, ça sort, ça va, et les entreprises comme les Apple, ainsi de suite, utilisent leur matière première, ça va, tout va bien, la souffrance de cette population, ça ne les intéresse pas du tout, la souffrance des Congolais, c'est pas leur problème, et pourtant, il n'y a pas d'usine où on fabrique les armes en Afrique, mais les rebelles sont toujours approvisionnés, on les donne, vous les voyez, ils ont tout, ça vient d'où, donc il faut que les Guinéens se réveillent, la jeunesse africaine se réveille, et il est temps vraiment de faire partie ce légionnaire, Mamadi est un pion de la France, ce que ça a été le rat du président Fakonde, et on l'a trompé du début jusqu'à la fin, sur Mamadi Doumbouya, c'est pourquoi l'ingrat, il a dit devant tout le monde, que lui, il a vu le président Fakonde deux fois, si ce n'est pas de l'ingratitude, commandant des forces spéciales, une unité qui n'existait même pas, qui est bien armée, bien structurée, mais vous avez vu, c'est là que vous sentez vraiment, que ce type, c'est un traite, Mamadi Doumbouya, donc merci à tout le monde, le combat continue, Inch'Allah, on se reprend encore demain, merci d'avoir suivi, merci à tous les patriotes, à tous ceux qui nous soutiennent, et Inch'Allah, la vérité triomphera, et Inch'Allah, les voyous, les bandits vont dégager, voilà, allons-y seulement, et continuons nos prières, continuons nos prières, c'est Dieu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui a le dendu, c'est pourquoi moi, je dis toujours aux Guinéens, prions pour ce qui est bon pour la Guinée, prions pour ce qui est bon pour la Guinée, mais quand vous dites, ah, moi je vais prier, c'est l'autre d'aller, et l'autre va prier, Alpha Condé, c'est une nation, si nous avons un bon Guinéen, qui donne le courant, ça profite à tous les Guinéens, si nous avons un bon Guinéen, qui fait des routes, ça profite à tous les Guinéens, si nous avons un bon Guinéen, qui donne la sécurité, ça profite à tous les Guinéens, mais, dire qu'il faut que ça soit moi, lui, ça ne va pas nous aider, donc, c'est pourquoi faisons des prières, Dieu, c'est ce que Dieu va écouter, nous faisons les mêmes prières, qui nous a prêché, et ce que nous avions, mais il y a des fois, Alpha Condé, ou bien, Sidiya, ou Célou, là, vous allez voir, nous devons vous aider. Donc, nous avions un bon Guinéen, ce que nous avions, En 2009, ça a été comme ça, tout le monde avait prié, la Guinéen, tout le monde avait prié, le CNDD était parti, mais cette fois-ci, le CNDD, nous devons faire les mêmes prières, pour que ce voyou, là, dégage, sans effusion du sang.